Quelle audace les maracas ! Quelle audace les maracas ! Les maracas, c'est bien connu, ne tiennent pas en place. Elles font des tours de passe-passe, des farces et des grimaces, de vrais casse-coups. Elles se secouent et font un bruit de petits cailloux. Avec Alfonso et son chien foufou, les maracas inventent mille jeux. Alfonso les lance en l'air et elles volent le tel des hélicoptères. Quand elles retombent sur terre, elles racontent ce qu'elles ont vu de là-haut. Didi et le Ouistiti ont volé le poncho de Pablo. Les poumas font un de ces rodéos. L'aigle géant est de retour. C'est le plus grand et le plus féroce de la forêt. Ils rôdent et cherchent sa peau. « C'est très dangereux, la forêt ! » dit Alfonso. « Tu ne dois jamais y aller, Foufou. Même pas peur ! » Les maracas jacassent. « Achic, achic, cacha ! Achic, achic, cacha ! » Elles chantent, elles dansent, elles sautillent. C'est comme ça toute la journée. Et le soir, ils s'endorment tous les quatre dans un hamac bariolé. Un matin, au réveil, Foufou a disparu. Alfonso pleure dans son grand mouchoir à carreaux et répète à tir l'haricot. « Foufou ! T'es où ? Foufou ! T'es où ? » Les maracas s'agitent frénétiques. « Partons nous retrouver ! » dit l'une. « Alertons les nénuphars, les guépards, les crocodiles ! » dit l'autre. « Ce sont nos amis. Ils nous diront s'ils l'ont vu. » Elles bondissent comme deux ressorts pour s'envoler. Le plus haut possible et retombe dépité. Elles ont vraiment besoin d'Alfonso. « Alfonso, arrête de pleurer ! On va retrouver Foufou ! Fais-nous confiance ! » « A-chic-a-chic-a-chic-a-chou ! Aide-nous ! On n'arrive pas à voler sans toi ! » Alfonso les lance en l'air. Et cette fois-ci, ça marche ! Elles vont se poser sur les ailes du grand Ibis Rouge au bec long et rose. « Bonjour, honorable volaille. Comment ça, volaille ? Vous pourriez dire « aéroplane, aéronef, avion de grandes lignes ! » « C'est que nous sommes très inquiets. Nous avons perdu Foufou. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? » « Je vous vois. Je sais tout. » répond l'Ibis Rouge. « Je l'ai croisé dans la forêt. » Il y a 12 minutes 36 secondes exactement. L'Ibis Rouge est très très précis. Une minute est une minute. Une seconde est une seconde. Il faisait de la balançoire sur une liane verte et bleue de 3 mètres 50 et riait dans ses 42 dents. Pas loin de lui voler l'aigle féroce. L'aigle féroce s'affole les maracas. « Il faut sauver Foufou ! Emmenez-nous ! » Et les voilà qui planent au-dessus de la forêt l'œil aux aguets. « Foufou ! Là ! Sur la liane ! » s'écrivent les maracas. « Attention ! » avertit l'Ibis Rouge. Le grand aigle approche. « Vol de vitesse 80 km heure. Un vrai volide ! » Les maracas réfléchissent en secouant la tête. « Atchik atchikide ! Atchik atchikide ! On l'a trouvée ! » Elles s'enfouissent dans les plumes rouges de l'Ibis. Elles prennent soin d'être bien cachées. « Vous êtes sûrs qu'on ne nous voit pas ? » « Il n'y a pas un bout qui dépasse ! » elle demande. « Sûr comme deux plus deux font quatre ! » dit l'Ibis. Il descend piqué vers l'arbre où se tient le grand aigle prêt à attaquer. « Mes salutations, cher collègue ! » lance l'Ibis. « Quelle belle journée ! Vingt-sept degrés ! Ne me distrait pas, oiseau rouge ! Je suis sur une piste. Surtout pas de bruit. Prête ? » chuchote une des maracas. « Prête ? » répond l'autre. « Arriba ! » elle s'écrit. Et elle saute sur les ailes de l'Ibis comme sur un trampoline. « Chica-chica-chac ! Chica-chica-chac ! Chica-chica-chica ! Co-co-co-co-banana ! » Quel vacarme étourdissant ! Leurs amis crocodiles leur répondent en claquant des dents. « Trop la classe, les maracas ! Vous êtes des as ! Taisez-vous ! » proteste le grand aigle. « Vous m'étourdissez. C'est comme pendant le carnaval ! » affirment les maracas. « Tu n'es jamais allé ? J'ai autre chose à faire. Je suis sérieux, moi ! Circulé ! » Foufou lève enfin la tête et comprend le danger. « Caramba, il faut que je file ! » « Sauve-toi ! » crie les maracas. « On s'occupe de l'aigle. » Foufou saute sur le dos du crocodile qui l'emmène retrouver Alfonso. Les maracas se tambourinent jusqu'à ce que l'aigle s'envole dégoûtée. Elle rentre au village sur les grandes ailes de l'Ibis rouge et les remercie de mille courbettes. C'est la nuit. Alfonso et Foufou dorment, épuisés dans le hamac. Les maracas sont trop excités pour se reposer. « Tu sais ce qu'on a fait aujourd'hui ? » dit l'une. « On a sauvé un ami. » dit l'autre. « Oui, mais autre chose aussi. On a inventé une nouvelle danse. » « Mais non. Écoute-moi bien. On a appris que même si on est tout petit, on peut relever les plus grands défis. » Et elle chante toute contente. « Atchic, atchic, atchic. Atchic, 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 atcha. » « Vive-moi, vive-toi. » Et voilà, c'est la fin de l'histoire. À la prochaine, les enfants.